C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad Idriss Déby-Hitno des suites de ses blessures au front. Les personnalités ici après sont désignées membres du conseil militaire de transition. Il s'agit de général de corps d'armée Mahamatitris Déby, général de division Dima Dung. On constate qu'il y a un conseil militaire de transition qui a été mis sur pied. Ça c'est une forme de coup d'état. Les militaires ne peuvent pas, venant tous du camp du président de la république, d'abord c'est son fils qui a pris le pouvoir, il s'est fait entourer de 14 autres généraux. S'il vous plaît monsieur, défilez-la. Oh, attends. Non mais descends un peu. Il a un peu. Hé, Poto, qu'est-ce qui c'est ? C'est-ce qui c'est ? C'est-ce qui c'est-ce qui c'est bé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La France ne laissera jamais personne ne remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer ni aujourd'hui ni demain la stabilité et l'intégrité du Tchad. Comme les gens de l'armée nationale qui ont décidé pour être la fils de président à la tête de présente, donc nous on n'a pas le choix. Nous on veut à ce que la chose va être bien. La mort du président. Souvenez-vous, nous étions dans la rue depuis bientôt février. Nous nous ignorons. La coupe de la jeune militaire. Nous appelons dès mardi la population tchadienne à sortir dans les rues, partout, sur toute l'étendue du territoire, pour une manifestation publique. On est fatigué de la monarchie du Tchad. On est fatigué. On veut juste que la France nous libère de ce problème. On est fatigué. Ces valeurs si chères à notre défunt président seront éprouvées et sanctuarisées dans le cadre d'un dialogue national inclusif qui sera organisé pendant cette période de transition. Je serai le garant de ce dialogue qui n'éludera aucun sujet d'intérêt national.